... 20h passé de 31 minutes, bienvenue pour le journal de ce 6 mai 2020 à la cabine technique Ibrahima Samoulom, présentation d'Embadjien, les titres. Le ministère de la santé et de l'action sociale a informé ce mercredi 6 mai que le Sénégal a enregistré 104 nouveaux cas de contamination Covid-19. Quatre d'entre eux sont issus de la transmission communautaire. Le ministère a également précisé que 23 patients sont déclarés guéris. Le nombre de talibés bénéficiant des repas offerts par la mairie de Tchesse est passé à presque 15 000 dont des pensionnaires de Dara des communes voisines de la ville de Tchesse, a indiqué mardi le maire de la cité d'Iraï, Talasila. Mamadou Lamine Goudjabi, policier de la brigade de recherche, a été victime d'une agression en plein couvre-feu lors d'une patrouille. Selon le ZECO, l'agent en service au commissariat central de Gédiouaï a été poignardé par un mécanicien récalcitrant au couvre-feu nommé Oso 53 ans. International, en Mauritanie, le président de la République, M. Mohamed El-Ghazwani, a posé la première pierre mardi en Riyad, nord-sud, dans le centre de formation professionnelle de travaux publics. En Chine, près de 58 000 lycéens, pour la plupart des élèves de terminale, ont repris le chemin de l'école ce mercredi 6 mai à Wuhan. Sports et Revue de Presse fermeront cette édition. Le développement dans un court instant. Bonsoir, mesdames, mesdames, messieurs, bienvenue. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a informé ce mercredi 6 mai que le Sénégal a enregistré 104 nouveaux cas de contamination au Covid-19. Quatre d'entre eux sont issus de la transmission communautaire. Le ministère a également précisé que 23 patients sont déclarés guéris. Sur 1 182 tests réalisés, 104 sont revenus positifs. Il s'agit de 100 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé. Quatre cas issus de la transmission communautaire répartis, comme suivi Pekin 1, Ben Thali 1, Seju 1, Vélingara 1. Par ailleurs, 23 patients sont testés négatifs, donc déclarés guéris. Six cas graves sont également pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital Lafanne et de l'hôpital principal de Dakar. L'état de santé des patients hospitalisés dans les hôpitaux évolue positivement. A ce jour, le Sénégal a enregistré 1433 cas positifs au Covid-19, dont 493 guéris, 12 morts, un évacué et 927 personnes sont encore sous traitement. A déclaré la directrice générale de la santé publique, docteur Marie-Chemès Ngom Ndiaye. Le Sénégal vient d'enregistrer son douzième décès lié au Covid-19. Il s'agit d'un homme de sexe masculin âgé de 37 ans, habitant à Rebrousse, selon le communiqué du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il est décédé ce mardi 5 mai 2020 à 23h55 à l'hôpital principal de Dakar. Le nombre de talibés, maîtres coraniques, bénéficiant des repas offerts par la mairie de Thiesse, est passé à presque 15 000 dons des pensionnaires de Dara, école coranique des communes voisines de la ville de Thiesse, a indiqué mardi le maire de la cité d'Iraï, est à la Silla. L'opération Wanyoudara continue. Aujourd'hui, nous en sommes à presque 15 000 talibés en prenant en compte des Daraï qui, en réalité, sont hors du périmètre de la ville, a dit le maire, au terme d'une rencontre du comité régional de gestion des épidémies. Les quartiers de Ngumassane, de Ngumassane, relevant de la commune de Faden, d'Aral-Pol, commune de Coeur-Mousset et Coeur-Massamba-Guey, dont les talibés viennent manger à Thiesse, sont pris en charge dans le cadre de cette opération de la mairie de Thiesse. La ville de Thiesse avait lancé à la mi-avril l'opération Wanyoudara pour offrir des repas gratuites à 10 000 talibés issus de plus de 400 Dara. La dépense quotidienne d'un peu plus de 3 millions dédiés à cette action a été portée à 4 millions de francs CFA, selon le maire. Il a annoncé que la mairie va chercher des moyens supplémentaires pour prendre en charge des nouveaux bénéficiaires. Le virus ne connaît pas les frontières. A-t-il relevé ? Le chef d'état-major général des forces armées, SEMGA, le général de corps aérien, Birame Diop, va effectuer jeudi une visite de terrain à la zone militaire numéro 4, annonce la direction de l'information et des relations publiques des forces armées. Selon la DIRPA, ce déplacement s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Il vise à apprécier les dispositions opérationnelles mises en place pour l'opération du couvre-faux et la surveillance des passages non officiels dans les zones frontières, ajoute la même source. La visite va comporter au point de situation à Baquel-Est, sur les dispositions prises dans la lutte contre le Covid-19, sur toute l'étendue de la zone militaire numéro 4, en visite de chantier du camp SAD, Syrie et Timéra. Entre autres, ajoute la même source, la région militaire numéro 4 est formée des régions administratives de Kédougou, Sud-Est et Tamba-Kounda, Est. Mamadou Lamine Goudjabi, policier de la brigade de recherche, a été victime d'une agression en plein couvre-feu. Lors d'une patrouille, selon les échos, l'agent en service au commissariat central de Gédiouaï a été poignardé par un mécanicien récalcitrant au couvre-feu nommé Ossou, 53 ans. Ateint de coups de couteau au niveau du tricep de l'avant-bras gauche, l'agent de police s'est retrouvé, selon le journal qui donne l'information, dans sa livraison de ce mercredi avec 10 points de suture et s'est procuré un certificat médical de 15 jours d'incapacité temporaire de travail. Neutralisé, le mécanicien dit avoir confondu le flic à des agresseurs. Il a été déféré au parquet pour coups et blessures volontaires, avec usage d'armes blanches sur un agent de force de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions et violations du couvre-feu. La diaspora sénégalaise a saisi hier la Cour suprême pour lever la mesure prise par l'état d'interdire le rapatriement des Sénégalais décédés de coronavirus à l'étranger. Selon le journal Le Quotidien qui hébride la nouvelle dans sa apparition de ce mercredi, la plus haute juridiction donne son verdict demain jeudi. Nous vous nominons à la page internationale. Actualité internationale Actualité internationale, nous accueillons sur ce plateau Fatima Talom. Fatima Tal, bonsoir. Bonsoir Demadien, bonsoir à tous. Comme d'habitude, on va commencer par la Mauritanie. Comme d'habitude, l'international, elle nous mène d'abord à Mauritanie. Le président de la République, M. Mohamed Foul, le cheikh El-Gazouani, a posé la première pierre mardi à Riyad de Nakhchocit, un centre de formation professionnelle de travaux publics. La construction du centre s'inscrit dans le cadre du programme mais priorité 1, comprenant plusieurs projets au service des citoyens, le président de la République a été accueilli à son arrivée au site par le premier ministre M. Ismail Abed Cheikh Sidiya, le ministre de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, M. Mohamed Mélinin Oud-Eyey, le wali de Nakhchocit de M. Mohamed Oud-Saleg, le khachem de Riyad et le maire de la commune. Toujours nous sommes en Mauritanie, le parquet au niveau de la ville de Zohiracha, déféré cet après-midi. Le journaliste et bloqueur M. Mohamed Oud-Bouzouma, en prison après avoir écouté des sources bien informées, ont indiqué que le procureur de la République de Trisembourg a convoqué Oud-Bouzouma ce matin pour l'entendre au sujet d'une plainte déposée contre lui par l'administration locale de la ville de Zohiracha. Le motif de l'accusation porté contre le jeune bloqueur ne s'est pas encore concrétisé, mais certains de ses proches, collaborateurs et jeunes militants de la ville minière ont attribué son arrestation avant-hier à une tentative de vouloir t'intimider voir le museler après avoir publié des tweets dans lesquels il acquise les autorités de la ville de Zohiracha d'être peu conséquentes en matière d'application du couvre-feu nocturne dans la ville et sa banlieue. En Niger, le gouvernement nigérien a confirmé mardi soir que le poste frontalier de Difa avait été attaqué dimanche par des jihadistes armés. Le groupe état islamique de l'Afrique de l'Ouest a à son côté diffusé une vidéo de propagande montrant l'assaut d'un compte de l'armée nigérienne dans la même journée de Dimanche. 50 terroristes ont été neutralisés, selon le ministère de la Défense nigérienne. Et enfin, en Chine, près de 58 lycéens, pour la plupart des élèves de terminale, ont repris le chemin de l'école semicré d'ici mai ou en le signe d'une normalisation de la vie dans sa capitale de la province d'Ubeï, d'où est partie la pandémie de Covid-19, même si après plus de deux mois, le confinement, le retour à la normale n'est pas encore complètement normal. Dimanche, c'est l'avent de cette page internationale. Merci Fatimata pour les informations internationales. Comme avec cette pandémie, on n'a pas pu avoir les informations sportives. Nous sommes donc à la prochaine édition. Nous venons maintenant au dernier élément de cette édition qui est la revue de nos quotidiens. Sous-titrage ST' 501 Merci Fatimata. Nous venons à la page de la revue. Les journaux sénégalais Rossi Mercredi à APA traitent principalement la réouverture annoncée par l'annoncée des écoles de la violation et de l'interdiction des rassemblements publics et de la distribution de lettres à la presse. L'observateur, sous le titre école, le 2 juin de toutes les angoisses, est centrose sur le recommencement des cours. Selon ce journal, le ministère de l'éducation nationale a proposé plusieurs scénarios pour la reprise des enseignements. Mais cette date inquiète les parents d'élèves. Dans les colonnes de l'observateur, Bakary Bajan, le président de la Fédération nationale des parents d'élèves du Sénégal, déclare, nous avons des craintes parce que nous ne voulons pas que l'école soit un lieu de contamination pour les enfants. Nous voulons être rassurés qu'ils seront à l'abri. Interrogé par le dit quotidien, le professeur Moussa Seidi, chef du service des maladies infectieuses du centre hospitalier universitaire de Fannes, souligne qu'il ne sera très difficile de respecter la distanciation sociale dans les salles de classe. Il faut étudier comment les gens se comportent dans les écoles avant de prendre des mesures. De son côté, le docteur Abdoulaye Bousso, coordonnateur du centre des opérations d'urgence sanitaire, pose dans l'observateur des conditions sine qua non. Il faut que les classes aient moins d'élèves. On élève par table, il faut que les élèves, tout comme les enseignants, portent un masque et il faut aussi veiller à ce qu'il n'y ait plus de regroupement dans la cour de l'école. Dans le soleil, la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique exige des pouvoirs publics des dispositions anticipatoires. Non, sans ajouter que l'entrave au fonctionnement normatif du système éducatif relevant d'une pandémie, mais à chaque pays devant sa responsabilité historique de trouver une réponse convenable à sa situation. Pour sa part, enquête informe que Baragay, le directeur général de Clean Way, Clean Way et les griots sont arrêtés pour violation de l'état d'urgence. En effet, rapporte ce quotidien ce week-end, un mariage de VIP, personne très importante, sigle en anglais, a été célébré à Dakar. Il y avait beaucoup de gens connus. Des photos et vidéos ont été partagées sur les réseaux sociaux. Le procureur ne s'est pas fait prier pour s'autosaisir. Il a instruit les éléments de la brigade de recherche de procéder à l'arrestation de toutes les personnes identifiées. L'observateur enseigne que le couple de mariés Adia Diallo, ex-manekais Nyang Haranylo et le chanteur Alassane Mbaye, sont parmi les personnes arrêtées, avant de préciser que la célébration de cette union a été organisée en grande pompe samedi dernier dans une somptueuse résidence privée de Karouaz. Sur un tout autre sujet, enquête annonce la révolution domestique pour concilier le télétravail et vie familiale. Dans le journal, Batorsec, assistante administrative et financière de l'Association des juristes sénégalaises, estime que le télétravail est une solution miracle pour les femmes. Là où la sociologue Fatima Sississi soutient que nos habitations sont souvent petites et pas adéquates pour le télétravail. Les journaux d'aujourd'hui se font aussi l'écho de la distribution de l'aide à la presse. D'après Sud Quotidien, les médias sont en ordre de bataille contre le corona sinistre. En tout cas, le conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal dénonce dans ce journal une aide à la presse distribuée dans des conditions peu orthodoxes. Dans un communiqué exploité par Le Quotidien, cette organisation dirigée par Mamadou Ibrakan critique l'attitude de la tutelle qui est allée totalement en contre-courant des recommandations du chef de l'État en distribuant l'aide à la presse selon les critères inavouables. Le CDEPS réclame ainsi, note Vox Populi, que le ministère de la Culture et de la Communication associe les acteurs des médias dans la définition des critères de répartition de l'aide à la presse et que celles-ci fassent l'objet d'un arrêté de répartition où seront dévoilés tous les bénéficiaires et les montants qui leur sont alloués. Voilà ce qui m'est fait à cette édition dont je vous rappelle les titres. 20h49, je vous rappelle ce qui fait l'essentiel de ce journal. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a informé ce mercredi 6 mai que le Sénégal a enregistré 104 nouveaux cas de contamination au Covid-19. Quatre d'entre eux sont issus de la transmission communautaire. Le ministère a également précisé que 23 patients sont déclarés guéris. Le nombre de talibés bénéficiant des repas offerts par la mairie de Tchesse est passé à presque 15 000 dont des pensionnaires de Dara des communes voisines de la ville de Tchesse a indiqué mardi le maire de la cité du rail Talassila. Mamadou Lamine Goudjabi, policier de la brigade de recherche, a été victime d'une agression en plein couvre-feu lors d'une patrouille. Selon les échos que l'agent en service au commissariat central de Gégiwai a été poignardé par un mécanicien récalcitrant au couvre-feu nommé au SAU 53A. International en Mauritanie, le président de la République, M. Mohamed Oulichek El-Gazwani, a posé la première pierre mardi à Riyad-en-Oxhote-Sud d'un centre de formation professionnelle de travaux publics. En Chine, près de 58 000 lycéens, pour la plupart des élèves de terminale, ont repris le chemin de l'école ce mercredi 6 mai à Wuhan. La revue de presse a fermé cette édition. Comme avec cette pandémie, on n'a pas eu les informations sportives. A la prochaine fois. Merci à Ibrahim Samblou, c'est lui-même qui a assuré la cabine technique. Réalisation de cette édition, Mamadou Marci, présentation d'un média. Merci à Fatmata Lom pour des informations internationales. A 21h, ce sera la grande édition en poulard. D'ici là, portez-vous bien.